Je m'appelle Camille Souher, j'ai 26 ans, je suis artiste et compositrice. J'ai eu la chance de réaliser des compositions pour Création on Air et France Culture. J'ai grandi dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence. Je suis diplômée des Beaux-Arts de Paris avec les félicitations du jury. Dans mon travail, à travers une esthétique des jeux de nos sociétés, j'essaie d'interroger de manière ludique et subtile, et également pédagogique, tout ce qui ne peut pas forcément être abordé de manière trop frontale, par exemple la norme, les stéréotypes, les formatages, les archaïsmes, les blocages au sein des institutions. Enfin voilà, tout ce qui freine selon moi l'épanouissement d'une société. Dans la musique, je puise le rouge, le noir et le blanc. Ces trois couleurs forment la gamme chromatique de la plupart de mes pièces. Le rouge, durant l'Antiquité, marquait le temps dans une partition où il fallait changer la règle. Le noir et le blanc, c'est le clavier de piano, mais également l'échiquier. L'échiquier, c'est la place pour la tragédie humaine. Donc au sein de cet échiquier, je ne laisse qu'une place à mon intervention qui est marquée en rouge. Dans mon travail, il y a l'importance du geste et de l'interaction qui trouve racine dans mon besoin d'agir, de faire acte. Au sein de mes œuvres, les spectateurs parcourent, actives, détournent, ajoutent ou même retirent. Ils prennent partie. J'ai été marquée par ma rencontre avec le travail de Joseph Beuys. J'ai été inspirée par l'art total. C'est-à-dire que ce qui m'apparaît essentiel, c'est que l'art soit en lien direct avec la vie et qu'il puisse toucher tous les niveaux de la société. Donc l'engagement qu'il témoignait pleinement au sein de la société, c'est aussi une partie de ma pratique, une pratique associative. J'ai mis en place depuis maintenant deux ans une action moins théorique et plus concrète de mon souhait de mettre en mouvement ma pensée théorique à travers la constitution d'associations pour un monde du milieu de l'art plus regardant sur la place de l'artiste et son rôle potentiel dans la société. Donc pour moi, toutes ces actions m'ont permis durant ces deux années de renouer avec la vision que je m'étais faite de l'art, de la raison de mon engagement et de mon souhait en tant qu'artiste de donner corps à ma vision du monde et de la société. Le besoin, voilà ce que je privilégie dans mes œuvres et dans chacune de mes actions.